Le président Macron sera-t-il le président de l'ubérisation, enterrant de la sorte le salariat et avec lui les astreintes et les protections qui lui sont attenantes ? C'est un procès qui lui est fait de façon récurrente, basé d'abord sur son abord optimiste de la transformation numérique de nos économies, qu'il considère comme une opportunité et qui ouvre des possibilités de reconversion dans les bassins d'emploi sinistrés. Basé aussi sur sa conception souple du droit du travail, dont les principaux paramètres pourraient être négociés au niveau de l'entreprise, permettant de la sorte du surmesure au cas par cas. Cela en fait-il pour autant le promoteur d'une nouvelle forme de travail précaire qui devrait chasser le salariat ? Notons d'abord que l'ubérisation n'est pas choisie. C'est une transformation en partie inévitable du tissu productif lié à l'irruption de nouvelles solutions technologiques et avec elles de nouveaux acteurs, les fameuses plateformes qui remettent en cause l'entreprise comme acteur central de l'organisation du travail et de la production. L'entreprise comme acteur pérenne qui investit en amont dans du capital matériel et immatériel et qui a besoin de relations stables et contractualisées pour sécuriser sa prise de risque. La plateforme, c'est tout autre chose. C'est un acteur qui met en vis-à-vis les prestataires et les utilisateurs, les rapproche et mobilise du capital déjà installé, des savoir-faire disponibles. Une sorte de cherry picking sur lequel ils se rémunèrent via une commission. Et avec cette évolution, c'est le travail à façon ou à la tâche qui revient sur le devant de la scène et le risque d'enchères inversées concernant la rémunération du travail. Tout cela met en péril 1 la stabilité de l'emploi et 2 la garantie d'une rémunération décente. Cette tendance menace toutes les économies aujourd'hui, confrontées à l'ubérisation stricto sensu dans un nombre encore restreint d'activités, le transport, la livraison, l'hébergement, le conseil, etc. Mais elle déborde bien au-delà, car partout, la pression à plus d'agilité entraîne le développement des formes intermittentes de travail. Il y a les CDD cours, le freelance, le temps partiel court, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, les contrats zéro heure, etc. Et le gros risque de tout cela, c'est que l'entreprise, acteur responsable socialement, conçue pour accumuler du capital humain et participer à la production et au financement de biens collectifs, se fasse évincer par des acteurs purement opportunistes, puisant dans le capital formation déjà accumulé, sans participer à son financement. Qu'il désocialise aussi les individus et qu'il mine en définitive les moteurs de la productivité et de la croissance. Face à cela, l'attitude d'Emmanuel Macron est ambivalente. Il entend favoriser l'auto-entrepreneuriat, en doublant par exemple les seuils de chiffre d'affaires qui autorisent le régime de la micro-entreprise, et en exonérant de charges sociales leur première année d'activité. Et à travers l'auto-entrepreneuriat, c'est bien un travail intermittent de prestataire qui est favorisé, régi par le droit commercial. Il entend mettre aussi le cap sur la sécurisation des parcours, en étendant aux salariés démissionnaires, aux indépendants et aux micro-entrepreneurs le droit au chômage et à la formation professionnelle. Un droit à la formation professionnelle dont l'individualisation serait encore renforcée. Il entend également sécuriser pour l'entreprise le moment de la rupture et de l'après-rupture d'un CDI. A travers cela, il décharge l'entreprise d'une partie de ses responsabilités en matière d'investissement dans le capital humain et de sécurité de la relation d'emploi. Il facilite de la sorte l'ubérisation rampante de la relation de travail en la rendant socialement acceptable. Et ce faisant, il réduit la concurrence déloyale entre les entreprises et les plateformes, laissant plus de chances de survie au business model des premières. Tout n'est pas résolu pour autant, car en laissant l'ubérisation se déployer, quitte à la sécuriser collectivement, se pose la question du coût d'un tel compromis. Or, la flexicurité est coûteuse. A laisser proliférer les formes dépréciées de travail, le risque est de voir l'assiette fiscale se réduire. A ne pas fixer de règles aux plateformes, le risque est de ne pas pouvoir les taxer. Et de voir la mauvaise entreprise chasser la bonne. Bref, qu'on le veuille ou non, l'ubérisation devra aussi être contenue par des règles contraignantes. Sous-titrage Société Radio-Canada